S'il se trouve que, en fait, vous continuez à espérer, à perdre du temps, à coller la personne, à la harceler, et tout simplement à ne pas avancer dans votre vie, et même si tout va bien de son côté, que vous, vous continuez à l'idéaliser, à sacraliser cet ex, ce retour de l'ex qui n'existe même pas, mais qui n'existe juste pour vous, pour créer une forme de présence dans votre vie sans vraiment regarder ce que vous avez à faire, c'est de la dépendance émotionnelle, que vous le souhaitez ou non, et ça, c'est jamais bon, que ce soit pour vous, pour votre ex et pour toutes vos rencontres. Donc moi, j'ai tout le temps pour habitude de partir du principe que vous ne pouvez changer que ce qui est à l'intérieur de vous-même, donc s'il y a bien quelque chose à changer, à transformer et améliorer, c'est justement votre rapport à vous-même. Je ne suis pas la coach qui va vous dire de changer quoi que ce soit à l'extérieur, parce que je n'ai pas la main mise dessus, que je ne sais pas ce qui se passe, et que surtout, c'est travailler dans le vent sur quelque chose qu'on ne connaît pas, simplement pour éviter de travailler sur les vrais aspects.